Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un contenu un petit peu spécial puisque j'accueille un invité sur la chaîne. Il s'agit de Jérémy Facio de la chaîne YouTube Mapping Motion. Et donc comme son nom le laisse supposer, Jérémy est spécialisé dans le motion design et l'animation. Et donc il m'a contacté pour me proposer de faire une vidéo sur la chaîne. Et je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous montrer comment faire pour animer un logo sur un logiciel dédié, à savoir After Effects. Parce que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé comment faire pour animer un logo justement. Et de l'autre côté, il se trouve que l'animation ce n'est pas mon domaine. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'en profiter et de laisser Jérémy s'exprimer là-dessus. Donc ce qui se passe c'est que je lui ai envoyé un logo que j'ai créé il y a quelques temps. C'était pour m'exercer simplement, donc c'est un faux logo. Et je lui ai laissé carte blanche sur l'animation qu'il voulait faire et sur la manière dont il voulait faire le tutoriel. Donc il a réalisé et monté le tutoriel lui-même. Je vais simplement le diffuser sur la chaîne juste après cette courte introduction. Et donc vous aurez tous les fichiers sources comme d'habitude en description pour suivre le tutoriel avec Jérémy. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est la première fois que j'accueille quelqu'un sur la chaîne. J'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Vous pourrez également poser toutes vos questions en commentaire. Jérémy passera certainement pour répondre à vos questions. Et ce qui se passe c'est que si vous vous intéressez au motion design et à l'animation, je vous encourage vivement à aller voir le travail de Jérémy. Encore une fois, tous ses liens seront dans la description. Sur ce, je laisse la parole à Jérémy et je vous souhaite un bon tutoriel. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Jérémy Facio. Je suis designer graphique et motion designer basé à Montréal. J'ai une chaîne qui s'appelle Mapping Motion et un blog qui s'appelle MappingMotion.com. Je suis très heureux d'être parmi vous. Merci à Geoffrey de m'avoir invité pour vous proposer ce tutoriel. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment utiliser le logiciel After Effects pour animer ce logo. Geoffrey m'a envoyé le logo Blue Knight. Et suite à ça, je l'ai animé et je vais vous montrer comment faire pour que vous puissiez appliquer toutes ces techniques sur vos propres logos, sur vos propres créations. Donc sans plus tarder, on se retrouve derrière le logiciel. Voilà, on est maintenant sur After Effects. Je vous montre tout de suite le résultat du tutoriel que nous on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc je ne sais pas si je pourrais aller dans tous les détails, par exemple au niveau de la chromie et de petits effets comme ça. Mais on va voir ensemble, en tout cas, le plus gros des techniques. Tout de suite, un des trucs importants à faire, c'est d'importer notre fichier Illustrator. Donc pour ça, on fait Pomme I ou Fichier Importer. Et on va chercher notre fichier logo BlueNight.ai. Donc ce fichier sera certainement en téléchargement en description de ce tutoriel. Comme ça, vous pourrez pratiquer avec le même logo. Donc on l'importe. Voilà, important quand vous importez le fichier Illustrator, de bien importer sous composition en conservant la taille du calque. Comme ici. Voilà, et vous cliquez sur OK. Donc voilà, on vient d'apporter le logo. Et on peut voir tout de suite que j'ai préalablement séparé tous les éléments qui constituent mon logo. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir la main sur tous mes éléments indépendamment. Et je vais pouvoir comme ça avoir beaucoup plus de marge de manœuvre pour faire mon animation. Donc on va animer tout d'abord la lune, qui se compose de deux parties. Puis les ailes, en fait, on va même animer une seule aile et puis on va la dupliquer. Comme ça, on va gagner du temps. C'est aussi important en animation, vu que c'est très chronophage et on peut y passer beaucoup de temps de trouver les raccourcis. On va animer un petit peu leur rotation, faire une petite déformation. Voilà, on va avoir tout un tas de petites techniques. On va aussi reproduire cette animation de texte. Donc pour ça, on va aussi avoir besoin de la typographie. Donc cette typographie, elle sera fournie en même temps que le fichier AI. Mais ça va nous permettre comme ça d'avoir des options d'animation un petit peu différentes qui vont vous être utiles certainement pour vos propres projets. Donc je voulais vous montrer aussi cette technique-là. Donc on commence tout de suite avec l'animation de la lune. Donc justement, je vais isoler ma lune. Donc pour ça, je vais sélectionner ici, dans cette colonne, voilà. Donc je vais commencer d'ailleurs par lune 1. Ici, on peut voir qu'on a des fichiers AI. Donc d'abord, la première chose à faire, c'est de sélectionner tous mes calques, sauf le calque texte parce qu'il ne sert que de repère. Donc lui, on peut pour l'instant le bloquer. Et je vais faire un clic droit et faire créer des formes à partir du calque vectoriel. Voilà. En fait, ça va me créer des calques de formes. Sur After Effects, les calques de formes sont très importants. C'est avec ça qu'on travaille essentiellement. On va souvent chercher à transformer des calques Illustrator en calques de formes parce qu'on va avoir plus d'options d'animation. Donc une fois que ça c'est fait, en fait, on peut supprimer nos calques Illustrator. Ils ne vont plus nous être utiles. Mais comme je vous disais, on va garder juste le calque texte qui va nous servir de repère. Donc voilà. Là, je vais sélectionner ma lune et je vais l'isoler en cliquant là-dessus. Donc, je zoome un petit peu. Ce qu'on va vouloir faire, c'est faire une apparition de trait. Donc, animer ma lune par ce trait-ci, puis par le second pour le fermer. Donc, on commence tout de suite par la lune 1 que j'isole. Je vais ouvrir ces options ici en appuyant sur la petite flèche. Donc là, ça va m'ouvrir des options qui sont liées à mon calque. Donc au début, ça peut paraître un petit peu austère et un peu compliqué, mais les choses sont bien faites quand même et vous allez vite trouver vos repères au fur et à mesure que vous allez faire des animations sur After Effects. Tout de suite, ce que je veux faire, c'est ajouter une petite option et en cliquant dessus, je vais pouvoir mettre « Réduire les tracés ». Donc, je suis sur la version 2020 de After Effects. Si vous êtes dans une version antérieure, il s'appellera une version antérieure à After Effects CC 2019, je crois. Il s'appelle certainement « Raccorder les tracés » et non « Réduire les tracés ». Si vous êtes sur une version anglophone, ça sera « Trim Path ». Donc, on ajoute « Réduire les tracés » et là, on va voir des options. Donc, on peut voir que mon calque, il est constitué en fait d'un contour. Ça, je l'ai préparé sur Illustrator au préalable. Donc, il garde les propriétés d'illustrator et ça, c'est génial. Donc, mon contour est animable. Tout est animable sur After Effects. Et ici, grâce à « Réduire les tracés », je peux animer le début et la fin de mon contour. Donc, vous voyez où je veux en venir. On va animer simplement l'apparition. Donc là, on peut voir que j'ai des options de début et de fin et je suis à 100% sur la fin. Donc, on va faire une première animation et on va aller zoomer un petit peu et on va mettre de 0 à 20 frames. Donc, je mets ma petite clé d'animation. Ça, c'est mon état final. Dans l'animation de logo, ça va être très important de toujours prendre en compte l'état final pour le sauvegarder et d'animer en fait l'état précédent. Donc là, l'état précédent, ça sera 0. Donc, je lance l'animation avec la barre espace et voilà, j'ai ma première animation de tracé. Alors, on va un petit peu affiner et améliorer les choses. Je vais sélectionner mes clés d'animation ici. Je vais faire un clic droit et je vais mettre « Lissage de vitesse ». Voilà. Donc, le lissage de vitesse permet... Je ne vais pas rentrer trop dans les détails pour ce premier tutoriel, mais permet en fait de, comme son nom l'indique, affiner l'interpolation de mouvement entre deux clés d'animation. Voilà. Ça, ça me plaît. Donc, ce qui est pratique, c'est que je vais pouvoir reproduire ça sur ma lune 2. Donc, ma lune 2, pareil, je la déplie. Je la rends visible en cliquant ici. Je lui ajoute un « Réduire les tracés ». Voilà, ça, c'est fait. Ici, je vais sélectionner mes clés d'animation. Je vais faire un « Pomme C », « Pomme V » dessus. Et je vais double-cliquer sur « U » pour bien les voir. Donc, deux fois « U », qui vous permet de voir les clés d'animation que vous avez mises sur un calque. Donc là, je vais les sélectionner et je vais faire en sorte que ça démarre après les 20 premières frames. Donc, voilà. Les deux animations se suivent, tout simplement. Donc là, si je lance, j'ai en 40 frames cette animation, l'animation de ma lune. Voilà. Ça, c'est le principe de base. Et vous allez voir, on va simplement faire la même chose pour les ailes. Donc, je commence par ça. Et voilà. J'ai animé ma lune. Super. Donc maintenant, je vais pouvoir aller faire ça avec l'aile gauche. Donc, aile gauche, même principe. Je vais leur appliquer sur tous mes calques de l'aile gauche. Je vais leur appliquer le trim path. Donc, je vais commencer par celui du haut. Je déplie. Voilà. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Je pense que vous avez commencé à comprendre le principe. Donc, réduire les tracés. Je rajoute. Je copie mes clés d'animation pour gagner du temps. Et puis, je vais me placer cette fois-ci à 40 frames. Donc, si vous êtes sur une base de 30 frames par seconde, cela va arriver à une seconde et 10 frames. Je colle. Voilà. Et puis, l'idée, ça va être... Voilà, ça se suit. Et puis, on va ajuster un peu les timings. Ici, je vais réduire à seulement 10 frames. Et voilà. Je vais me mettre sur le calque du dessous. Donc, ça. Je vais me mettre sur le calque gauche au silhouette. Et pareil. On rajoute. Réduire les tracés. On copie. Et on colle. Voilà. Donc là, j'ai mon animation un peu sommaire. Donc, de la lune et de mon aile gauche. Donc, ça, ça me plaît. Voilà. Donc, ce que je vais faire... En fait, je vais sélectionner mes calques de l'aile droite. Et je vais les rendre visibles. Et les bloquer. Et avant de les bloquer, je vais simplement baisser leur opacité. Voilà. Donc, pour baisser l'opacité, j'appuie sur T. J'appuie sur T en ayant sélectionné mes calques. Et ça va baisser. Après, je vais draguer vers la gauche. Donc, je pousse le curseur vers la gauche pour baisser l'opacité. C'est vraiment pour m'en servir de repère. Je les bloque pour le moment. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner mes calques. L gauche. Et je vais faire un commande mage C. Ou un clic droit, tout simplement. Précomposition. Donc, en fait, les précompositions, voilà. Là, on a une composition dans After Effects. Et une précomposition va être une composition qui va être imbriquée à l'intérieur d'une composition. C'est comme des poupées russes. Donc, ceci, je vais l'appeler L. L gauche, voilà. Donc, j'ai mon L. Ça, c'est bien. Et je vais tout simplement, pour le moment, pour le moment, on va en rester là. On va continuer d'animer mon L. Donc, sur mon L gauche, je vais, vous voyez, ça, il y a un point d'ancrage. Donc, c'est comme dans Illustrator. En fait, ce point-là est le centre de ma forme. Donc, il est un petit peu désaxé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher, en cliquant sur cet outil ici, outil de déplacement arrière, point d'ancrage. Donc, je vais aller, vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier Y. Donc, vous cliquez dessus, et vous allez le ramener à peu près à ce niveau-là. Donc, on va dire, au centre de mon L, mais sur sa tranche. Voilà. Et tout de suite, on va voir si ça fonctionne. On va aller ici, appuyer sur R, d'ailleurs, sélectionner ma composition. Et ça nous donne les outils de rotation. Et donc là, voilà. Si je touche et que je touche un petit peu les réglages, eh bien, je peux faire tourner mon L. Donc, l'idée, c'est qu'on a l'apparition de notre Lune, puis de l'Aile, et on veut que ça avoir une rotation à ce moment-là. Donc, arrivé ici, on va commencer à notre rotation. Donc, on met une clé d'animation en cliquant sur le petit, ici, chronomètre. Le chronomètre est toujours l'élément qui va nous permettre de savoir si on peut animer ou non telle ou telle caractéristique du calque. Donc, j'avance un petit peu. Puis, je vais monter. Donc, je vais faire une rotation de peut-être, voilà, 25 degrés, 26 degrés, c'est bon. Et je vais aller avancer un petit peu plus loin. Virons ici. Et je vais baisser la rotation de mon calque. Virons ici, à moins 12 degrés. Puis, revenir à mon état. Donc, je vais copier cette clé qui est mon état neutre. Mon état final. Je vais faire Pomme C, Pomme V. Et donc, là, j'ai ma rotation. Alors, voilà. Pas très joli. Donc, on va lisser tout ça. Encore une fois, on sélectionne nos clés. On fait un clic droit et on va dans Lissage de vitesse. Et on voit ce que ça donne. C'est déjà beaucoup mieux. Donc, après, c'est tout... Vraiment, l'animation, c'est une question de timing. Donc, l'idée, c'est de savoir si on veut que ça soit un petit peu plus lent. On peut décaler les clés. Pour l'instant, on va dire que ça nous convient de cette manière-là. Je vais réduire la durée de ma composition. Donc, en faisant un Pomme 4, je vais avoir les options de ma composition. Donc, ici, je vais pouvoir mettre en intégrale, par exemple. Et là, je vois que la durée de ma composition est de 10 secondes. Donc, je vais la baisser à, on va dire, 6 secondes. Ça sera suffisant. Je garde toujours les mêmes options. Donc là, on a notre animation de base. On a la Lune et l'aile. Mais maintenant, on va y rajouter des petites choses, des petites animations secondaires. Donc déjà, commençons par la Lune. La Lune, ce qui va être intéressant en animation, c'est toujours de donner un rapport de mouvement, de force et de transmission de la force d'un élément animé. Pour vous expliquer, ici, j'ai l'apparition de mon trait qui va venir pousser la Lune. Et je vais vouloir qu'elle fasse que la puissance de mon trait se répercute et permette de faire, par exemple, une rotation. Alors, pour ça, dans un premier temps, je vais lier cette partie, ce calque Lune 2, en sélectionnant cet outil, outil sélection des parents, je vais parenter ce calque au calque Lune 1. De cette manière, je vais pouvoir jouer avec les options de rotation du calque Lune 1, tout en entraînant mon calque Lune 2. Donc, au moment où se finit cette première animation qui vient pousser, je vais vouloir une légère rotation. Donc, ici, je vais mettre un calque. Ah, le logiciel qui plante. Voilà. Donc, ici, je vais mettre une rotation. Je vais l'anticiper un tout petit peu. et quelques frames plus loin. Donc, je vais faire une légère rotation de cette manière. Donc, si je lance l'animation, ça fait ceci. Et ici, au moment où ça va pousser, je vais vouloir une rotation dans le sens inverse, puis un retour à l'état initial, qui est celui-ci. Donc, regardons ce que ça veut. Ah, c'est un peu rapide. On va déjà, encore une fois, faire un lissage de vitesse. Assistant d'image clé ou F9, raccourci clavier F9. Et on lance. Donc, c'est déjà mieux. Maintenant, on va légèrement ajuster nos clés d'animation. Peut-être décaler légèrement celle-ci, ici. Non, ça ne marche pas. Donc, on va anticiper un tout petit peu. Et on va voir ce que ça donne. Ça, ça me plaît déjà bien plus. Un petit peu écarter cette clé. Voilà. Comme ça, on a un petit peu un effet de balancier qui nous donne l'impression de force. Ici aussi, on va faire en sorte que commence l'animation de mon aile au moment où ce trait atteint le début de l'aile. Quand mon trait de l'une d'eux va arriver ici, on va démarrer l'animation de l'aile. Ça va renforcer notre... Ça va renforcer, en fait, le réalisme de notre animation. Donc, je vais chercher ici mon calque. Voilà. Donc, c'est à ce moment précis que je veux que ça commence. Donc là, j'ai ma tabline. J'ai mon sélecteur à ce temps-là. Et ici, donc, je vais pouvoir sélectionner mes calques. Et je vais tout simplement... Donc, toujours encore WU pour ouvrir les clés d'animation de mes calques. Et je vais tous les sélectionner. Voilà. Comme ceci. Et je vais les décaler dans le temps légèrement pour qu'elles commencent au moment précis, un petit peu après une seconde. À cet instant précis. Donc, on lance. On revient dans notre composition principale et on regarde ce qu'il se passe. Et c'est pas mal. Moi, j'aime ça que ça commence plus tôt. Voilà. Alors, on va avancer légèrement cette animation aussi. Pas tant que ça. Peut-être ici. Donc, voilà. Ici, on peut voir qu'au moment où le trait se construit, il y a une exagération. Donc, le trait va plus loin puis revient pour se mettre dans sa position initiale en faisant un espèce de petit balance. Donc, on va reproduire ça. Ici, à ce moment précis, je vais justement faire notre effet balance. Donc, pour ça, je vais sélectionner ma composition d'aile gauche. Je vais appuyer sur l'outil ici, marionnette. Et on va attendre d'avoir notre aile complètement révélée. Et on va comme ça cliquer sur notre calque et créer des points de déformation. Donc, ça se peut que votre interface soit légèrement différente. Pour ça, en fait, il va falloir régler ici l'expansion. Donc, ça va être important d'avoir plus ou moins d'expansion. Et une densité, vous pouvez laisser sur 12. Mais l'expansion va permettre, lors de la déformation de notre calque, de ne pas le scinder et le couper. Donc, je crée d'abord mes points. Donc, mettons un point ici, ici, je ne peux pas vous aide, je vais le positionner vraiment bien au milieu. On va essayer d'être précis pour cette action. Ici, et ici, et puis un dernier ici, parce qu'en fait, on va vraiment s'occuper de déformer ce coin. Donc, on teste en sélectionnant ce point. Et voilà, on voit qu'on peut déformer ce coin. Donc, c'est très bien. Donc là, je déplie en faisant encore une fois double U. Et en fait, je peux voir ici que, automatiquement, l'outil de déformation de marionnette m'a créé des clés. Donc, je vais revenir au moment, au momentum, c'est-à-dire le moment vraiment où se forme la pointe de mon aile. Je vais amener les clés dans ce point-là. Donc ici, à ce moment précis, je veux complètement, alors je vais sélectionner simplement le coin de marionnette, que je veux déformer. Je vais le sélectionner et je vais tirer. Voilà. Comme ceci. Et on peut voir ici que ça m'a créé une autre clé d'animation. Et ici, voilà, je peux un petit peu jouer sur la courbe de ma clé. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. On va voir ce que ça donne. Vous voyez, il y a ce petit brin. Puis, on arrive ici. Et plutôt que de revenir, d'avoir une simple animation où on va avoir, ça va légèrement monter puis redescendre, on va créer une clé intermédiaire. on va pousser celle-ci de deux frames et là, on va en fait aller amener ce point plus bas que le point final. C'est ce qui va avoir, ce qui va donner cet effet de rebond. Voilà, tel que ceci. Donc, on sélectionne nos clés, on fait un clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Voilà, on commence à avoir l'habitude. on dézoome et on regarde ce que ça nous donne. Voilà. Donc là, on a notre déformation. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va tout simplement, il y a un petit truc qui me chagrine, c'est ici, lors de la rotation, on peut voir que l'aile apparaît derrière notre Lune. Donc pour ça, assez simplement, on va aller créer un masque. Donc on désélectionne tous les calques, on prend notre petit plume et on va ici, donc retirer le contour et laisser un petit fond et on va dessiner, voilà, un petit masque tel que, oups, voilà, ceci. Juste un petit masque, il ne va pas être visible, donc on va l'appeler masque. masque L gauche. Voilà. Et celui-ci, ici, si vous n'avez pas ces options de cache, il faut que vous cliquez ici pour faire apparaître le mode de fusion. Donc le mode de fusion, c'est pareil que sur Photoshop. Voilà. Et le cache, en fait, ça sert à un masque. Donc nous, c'est la partie cache qui va nous intéresser. Et donc ici, on va cliquer sur masque L gauche. et on va faire alpha inversée. Donc voilà. Ici, on a réglé le problème et on a notre L gauche comme on veut. Donc on va dupliquer cette L. On va prendre notre outil de sélection et on va tout simplement déplacer, faire un clic droit, géométrie, basculer horizontalement, et voilà. Là, on a notre... Et puis on va se repositionner, pardon. On va positionner ça parfaitement avec l'aile droite. Maintenant, les calques de l'aile droite, on peut les sélectionner, les supprimer, on n'en a plus besoin. Et si je lance mon animation, eh bien, je vais avoir mes deux ailes. Oups. Alors, petit problème, c'est au niveau de la rotation, bien sûr. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre deuxième calque. Voilà. On va sélectionner notre deuxième L gauche et on va aller chercher, justement, on va ouvrir les options de rotation et on va modifier, donc, la rotation, forcément. donc ici, on va pouvoir supprimer ces clés et on va ici ouvrir ces clés-là et on va s'en servir de repère. Donc, arrivé ici, on va se positionner comme ceci, donc, à moins 19. Donc, on s'approche ici et on se met à l'inverse, on va aller chercher plus bas, comme ceci. Et, pour se caler dans le temps, on va se positionner sur celle-ci et là, on va copier notre état initial. Voilà. Tel que celui-ci. Et on lance l'animation, on voit ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est le principe. Donc, on va faire en sorte qu'elle soit juste parfaitement alignée. Donc, on va décaler celle-ci. on va faire tel que ça et décaler comme ça. Donc là, si je lance mon animation, voilà, j'ai mes ailes animées. Donc, déjà, on a fait une grosse partie du travail. Maintenant, il va rester l'animation de texte. Je vais faire apparaître mon texte comme ceci. Donc, j'ai le blue knight. Donc, comme je vous disais, la typographie sera mise aussi dans le document avec le logo. Sinon, vous pouvez utiliser n'importe quelle typographie. C'est justement pour ça que je voulais vous montrer cette technique. C'est bien pratique. je crée mon calque texte. Ici, commenté, donc comme dans tous les logiciels de la suite Adobe. Et je vais aller écrire blue knight. Voilà. Alors, ce n'est pas la bonne typographie. Je la sélectionne et je vais mettre la bonne typographie. Voilà. Donc, la typographie, c'est la Fredoka One. Donc, pour le moment, je vais laisser une autre couleur et je vais ajuster au niveau de la taille. Je vais me caler sur le B au niveau pour la taille de mon caractère. Voilà. Je vais aller à 169. Ça me semble être ça. Je vais remonter un petit peu et je suis bon. Donc, un corps de 169. Je vais jouer donc sur l'interlétrage. vous trouvez les options caractères ici. Si vous n'avez pas la fenêtre, normalement, elle doit être là mais vous pouvez la chercher ici. Donc, je zoome, je règle l'interlétrage pour coller parfaitement au design de mon logo. Voilà. Là, je suis parfaitement dessus. Donc, je peux me mettre en rempli, en plein. Je sélectionne ma couleur. Voilà. Donc, j'ai mon texte, mon calque texte Blue Knight. Je n'ai plus besoin de ce calque Illustrator et je peux l'effacer. Donc, j'ai mon calque texte. À partir d'ici, les calques texte d'After Effects permettent tout un tas d'options d'animation. Le calque texte, on va déplier un petit peu ces options et ce qu'on va faire tout de suite, c'est ajouter ici dans Animer, on va mettre une position. Voilà. Donc, on a mis cette option de position. Cette position, à peu près à ce moment-là où les ailes sont vers le haut, on va mettre ça vers le bas et on va mettre une clé d'animation dans notre sélecteur de plage. Donc, on va jouer un petit peu avec le début et la fin. Et vous voyez, on peut animer comme cela. Donc ici, le sélecteur de plage va permettre de pouvoir animer notre changement de position. Donc ici, on va cliquer sur début à 0%. Environ à ce moment précis. Au moment où les ailes retombent et se stabilisent, on va se mettre à 100%. Donc maintenant, si on joue notre animation, on a cette position. Donc, on démarre ici. Pour l'instant, notre calque est toujours visible vers le bas, mais ça, on va rectifier ça tout de suite après. on lance l'animation et on arrive à ce moment-là. On va décaler légèrement dans le temps. Voilà. Maintenant, on voudrait que notre calque ne soit pas visible au début de l'animation, mais seulement à partir de ce moment-ci. En fait, seulement à partir du moment où les lettres montent. Donc pour ça, c'est simple. On va sélectionner notre outil rectangle, comme ici, et on va lui appliquer un masque vers le haut, ici. Donc en fait, notre calque a maintenant un masque, comme vous voyez ici, et il ne sera visible, les éléments de ce calque ne seront visibles qu'à l'intérieur de ce masque. Et là, si je lance mon animation, c'est bon. Ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va légèrement baisser, transformer un petit peu ce calque, le mettre plus bas et dans nos options de position, on va aller chercher à ce que ça sorte du cadre. Là, on va avoir un effet un petit peu plus intéressant. Donc voilà, là, on a bien avancé sur notre animation. On va peut-être ajouter juste des petits éléments un petit peu comme des petites particules. Donc ça, c'est très simple. On va aller chercher notre outil cercle. On va se mettre au moment où les ailes se déploient peut-être. On va zoomer et on va créer un cercle. Voilà. Alors, on va choisir la couleur du fond et on va aller prendre la même couleur que notre logo. On se met ici. Puis, donc là, on est bon. On utilise P pour jouer avec les positions. On appuie ici sur notre chronomètre et quelques frames plus loin. Voilà, on va jouer sur la position. Donc voilà, je vérifie bien avant d'animer que je suis bien au centre. Le point d'ancrage est bien au centre de ma forme. Si ce n'est pas le cas, je ramène le point d'ancrage au centre de la forme. Voilà. Et donc ici, je vais simplement jouer avec les positions. Je vais pouvoir jouer un petit peu avec ma courbe. on va voir ce que ça donne. On va jouer sur la vitesse, sur la taille. Pardon. Donc ici, j'appuie sur Scale pour avoir l'échelle. Donc j'appuie sur S. J'ouvre. Donc j'ai une échelle ici que je veux à 100%. Au tout départ, je veux que l'échelle soit un peu plus petite pour qu'il se confonde complètement dans la forme. Et ici, je vais vouloir que mon échelle soit à 0 pour que mon point disparaisse. Voilà. Je lance pour voir. Voilà. Ici, je vais couper mon calque. Donc en faisant Command HD, je coupe mon calque. Et je lance. Et voilà. On peut voir ici que j'ai ma petite particule. Donc je vais tout simplement dupliquer ces calques et changer un tout petit peu les réglages. de position. Donc voilà. Une fois que c'est fait, je précompose. Je vais appeler celui-ci Particule. Je vais le dupliquer et le mettre sur mon aile gauche. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment avoir un petit effet, une petite lueur. Donc tout simplement, je vais créer ici un calque qu'on va appeler calque d'effet. Donc dans After Effects, c'est des calques sur lesquels on peut appliquer nos effets. C'est un petit peu comme les masques dans Photoshop. Ici, je vais aller chercher un effet lueur. Donc dans mon panneau effet. Lueur diffuse. Je l'applique sur mon calque d'effet et j'ai une lueur sur mon logo. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est sélectionner tous nos calques, les précomposer, donc commande maj C. Donc on va créer cette fois-ci, on va l'appeler animation logo blue knight. Et donc, ici, je me retrouve avec une composition, une précomposition. On va lui appliquer un petit, actionner cette petite icône. Donc en fait, ça devient un calque 3D. Sur ce calque 3D, on va avoir en fait les options de position, donc X et Y, mais on va avoir aussi Z, donc la profondeur. Et on va tout simplement animer cette valeur, les valeurs de Z, en appuyant sur position ici, en allant à la fin de notre timeline et ici, en jouant avec Z, on va zoomer. Voilà, pour finir, pour exporter votre vidéo, vous allez dans fichier exporter, ajouter à la file d'attente de rendu et ici, vous allez avoir des options. Donc je vous conseille de vous mettre en format, ici, vous avez des petites fenêtres qui se créent et de changer pour Apple ProRes 444. Sinon, si vous avez les options en H264, ça marche très bien aussi. Et puis, on va laisser comme ceci. Faites OK, vous choisissez où vous voulez exporter. Et voilà, on a maintenant notre vidéo rendue. Donc voilà, on a fini avec ce tutoriel. On se retrouve tout de suite face caméra. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel. j'espère qu'il vous a plu. On a vu quand même pas mal de choses, même si en vrai, on a vraiment effrôlé que la surface de tout ce qui est possible de faire avec After Effects. Déjà avec ça, vous allez pouvoir essayer d'animer vos propres créations. Si le motion design vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à ma chaîne, suivez mon blog, mappingmotion.com. Et puis, encore une fois, merci à Geoffrey de l'invitation et au plaisir de revenir pour vous faire un second tutoriel en animation. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501